Depuis ce matin, grande agitation sur le pourquoi pas. Les équipements techniques et scientifiques sont sortis de leur conteneur. On installe les laboratoires, on sort les instruments de mesure, on s'affaire autour du sous-marin le Rov-Victor. Ah le Rov-Victor, c'est vraiment très impressionnant. C'est un petit submersible entièrement automatisé et téléopéré depuis la surface. C'est grâce à lui que toutes les manipulations dans les profondeurs vont être rendues possibles. Et là, l'autre monde m'ouvre ses portes. On va inviter les spectateurs à s'installer dans des fauteuils, à mettre un casque sur les oreilles, à fermer les yeux. Ils vont se retrouver dans le noir et ils vont se retrouver immédiatement au milieu de l'océan Atlantique, sur un bateau scientifique. pour une plongée au milieu de l'océan, pour découvrir la vie extraordinaire de cet environnement. Demain, première plongée. Nous descendons dans l'espace. Pendant cette animation abyssuadée, nous allons vous présenter des espèces abyssales, aux couleurs et aux formes extraordinaires, pas si loin au final de l'imaginaire et de l'idée qu'on s'en fait. Ce qui est surprenant avec cette plongée abyssale, c'est que passé 200 mètres, il n'y aura plus de lumière. Et nous, on vous propose de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur dans l'obscurité la plus totale. Les espèces abyssales vivent dans des conditions particulières. On peut noter la température qui est très froide, ou encore la pression qui est gigantesque, et la rareté de la nourriture. Les espèces sont adaptées de différentes façons. On peut par exemple citer la mâchoire démesurée du poisson ogre, ou encore la bioluminescence du poulpe à ventouse, mais aussi les yeux télescopiques du visant l'air. Venez découvrir toutes ces espèces pendant l'animation abyss3D à Oceanopolis cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada